Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière rencontre de la communauté de pratiques de sciences et technologies. Mon nom est François-Guy Florent, je suis personne ressource du récit à la FGA pour le Centre du Québec, je suis basé à Nicolet, tout près de Trois-Rivières, il me fait plaisir d'animer cette dernière rencontre de l'année, nous serons de retour l'an prochain, mais ça me fait plaisir d'être une dernière fois avec vous cette année. Donc l'heure du jour, vous l'avez sous les yeux, si vous avez d'autres sujets à ajouter, n'hésitez pas à le mentionner dans le clavardage. D'ailleurs, il y a Mylène qui dit « Est-ce que vous allez nous en parler tantôt, webinaire sur l'évaluation? » Écoute, on peut l'ajouter tout de suite avant le mot de la Grix. Il y a eu un webinaire hier de 11h à midi sur l'évaluation en sciences et technologies, donc ce n'était pas spécifique à la FGA. Par contre, c'était pour le niveau secondaire. Donc, j'ai assisté avec Hélène aussi, que j'avais vu Hugo, je pense aussi, qui était là. Peut-être d'autres parmi vous. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer sur le sujet? Le webinaire va être disponible sur le site de la STQ, gratuitement dans les jours à venir. Vous pouvez donc le réécouter si vous l'avez manqué. Hugo, tu n'as rien à ajouter ou rien à... un petit éditorial sur la rencontre? Est-ce que tu suggères aux gens d'aller l'écouter? Bonne question. Ah, OK. Donc, je sens que Hugo est un petit peu ambivalent. Oui, je suis pas... Merci. Hugo est un petit peu ambivalent. C'était bon, mais c'était quand même spécial. Des fois, on dirait que je rejoignais pas ma conception de l'évaluation. En tout cas, c'était une lecture du cadre d'évaluation un petit peu particulière, mais si vous voulez vous remettre dedans, c'est quand même intéressant. Puis, c'est sûr que ça parlait beaucoup aussi de l'examen ministériel qu'ils ont au secteur des jeunes, donc ce qui n'est pas du tout de la même façon que nous on l'a... qu'elle est présentée à l'éducation des adultes. Mais quand même, ça peut être une petite écoute de chevet intéressante. On poursuit avec un mot de la Grix. Donc, on a Barbara Choquette et Brigitte qui sont avec nous. Mesdames, je vous laisse prendre la parole pour des annonces, des mises à jour ou des demandes, peu importe. À vous la parole. On a été très actifs pour le mois d'avril et le mois de mai pour les rétroactions. Si vous allez voir les rétroactions, il y en a eu plusieurs. Je crois qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas, qui peuvent aller sur le site de BIM en ligne et actuellement aller voir la liste de rétroactions, de nouveauté qui a été faite. C'est quand on va sur le BIM en ligne, on prend le secteur adulte, il y a une option qui dit contenu. Et là, on prend le FPD, puis on choisit la matière qu'on veut regarder et l'historique des rétroactions est tout là. C'est des détails généraux parce qu'évidemment, tout le monde a accès à ça. Ça fait que, avec la confidentialité, mais vous savez exactement, mettons, c'est la mise en situation 1 qui a été changée. C'est la tâche 1, bien, vous n'avez pas besoin de passer l'examen au complet. Ça fait que ça, je voulais le mentionner parce que je sais souvent qu'il y a des conseillers pédagogiques et des enseignants qui ne savent pas qu'ils ont cet accès. Et vous pouvez vous inscrire pour en recevoir la liste de nouveautés ou ce que ça est tout inscrit aussi pour aviser que c'est là. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui pourrait aider quand vous voulez savoir c'est quoi qui se passe. Ça fait qu'on est en train de continuer d'en faire, mais la majorité sont à jour pour les rétroactions. On apprécie beaucoup les enseignants qui nous prennent le temps de nous envoyer l'information parce que notre but, c'est d'avoir la meilleure évaluation possible. Qui rencontre la DDE et que l'élève est capable de faire. Ça fait que quand vous nous envoyez vos demandes, on les analyse, même si ce n'est pas accepté. Des fois, c'est juste parce que c'est une question de préférence. On ne changera pas une évaluation pour la préférence d'un centre par rapport à l'autre. Mais souvent, ce que vous nous envoyez, c'est pertinent et c'est très apprécié. Et pensez que c'est apprécié des autres enseignants aussi. Parce que ce que vous apportez des fois, peut-être que quelqu'un ne l'a pas vu ou qu'il change à chaque fois. Alors que quand nous, on le fait, c'est dans le système. C'est l'avantage par rapport aussi à le faire à son centre. Ou ce qu'on est obligé souvent de le refaire quand on fait nos mises à jour ou qu'on a des choses à faire. On vous encourage fortement à nous envoyer vos rétro-accès. On n'est pas méchant et on n'est pas fâché quand on les reçoit, c'est tout le contraire. On est toujours en train de travailler sur la version 4059 et 4060B. Et on est dans les derniers mille pour la physique 5062C. C'est un peu ce qui se passe à la Grèce. Est-ce que tu as bon espoir, Brigitte, que les versions 4059 et 4060, version B, soient déposées pour septembre? Bien, c'est ce que j'espère, parce que je ne sais pas comment ça se passe exactement au centre présentement. C'est d'avoir le pouvoir rencontrer les enseignants et terminer ce qu'on a à faire. Je pense que tout le monde est un peu comme poigné avec les annonces. On n'a pas assez d'informations pour savoir si ça va être... C'est ça. Mais on fait notre possible. C'est un peu ça que tu avais à dire. Excellent. Merci beaucoup, Brigitte. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour... Brigitte qui est responsable d'évaluation à la GRIX, FGA, Sciences Techno. Donc, des nouvelles pour l'apprentissage en laboratoire, atelier. Je vois sur les réseaux et dans mes contacts avec les autres enseignants que certains ont quand même pris la liberté d'offrir des labos en apprentissage. D'autres, leur direction leur en empêche. D'autres, comme nous, finalement, il n'y a pas d'élèves qui en font, donc le problème ne se pose pas. Qu'en est-il de votre côté? J'ai mis dans le document collaboratif une réponse de Doris qui disait que le ministère n'avait pas autorisé ça. Ils ne l'avaient pas interdit non plus. Ils n'ont pas répondu à la question, mais ils ne l'ont pas autorisé. Donc, c'était juste les examens qui étaient possibles. Est-ce que de votre côté, vous avez d'autres nouvelles ou est-ce que vous voulez en jaser? L'idée n'est pas nécessairement de dire que ce n'est pas clair, si on le sait, mais si vous voulez, si vous avez pris des mesures particulières que vous voulez partager. Oui, Martin? Bien, peut-être un commentaire par rapport à ça, c'est un peu l'incohérence, tu sais, en fait, c'est la possibilité de faire des examens va de pair, en fait, avec la poursuite des apprentissages. C'est dur de faire des apprentissages pratiques si on ne peut pas faire de laboratoire, mais on permet les évaluations pratiques. Donc, c'est juste que ce n'est pas clair, c'est que c'est incohérent un peu le fait que ça ne soit pas permis, ce n'est pas interdit, mais je note une certaine incohérence là-dedans. Je sais que j'ai des collègues dans d'autres CS qui filment les TTP et qui montrent les apprentissages pratiques aux élèves par vidéo, mais ce n'est pas un apprentissage pratique en tant que tel. C'est ça. C'est juste pour soulever un peu l'incohérence de la mesure. Si on veut être dans la logique de la permission de passation des examens, c'est de poursuivre les apprentissages. Bien, ça peut se faire à distance, des apprentissages théoriques, mais pas pratiques. Donc, je comprends ceux qui disent « go, on le permet », parce que c'est d'être conséquent, en fait, avec la permission de passer des examens. Puis, même à ce niveau-là, je veux dire, les mêmes mesures sanitaires peuvent s'appliquer, restreindre le nombre d'élèves. Ce n'est pas différent d'un examen de laboratoire, en fait. Puis, ce n'est pas non plus permettre, contrairement à ce qu'on faisait, mettons, au centre, les élèves faisaient leur rédaction, bien sûr, en classe, quand tu étais en classe. Mais si, éventuellement, il y a des apprentissages pratiques, c'est sûr que les élèves doivent les faire à la maison, les rapports de laboratoire et le traitement des données. Je comprends. C'est 100% cohérent comme propos, de ta part, en tout cas, Martin. Je n'ai rien à ajouter. Tout a été dit. Effectivement, c'est quand même particulier. Puis, au niveau de la santé publique, il n'y a pas de différence entre faire un examen ou apprendre quelque chose. Mais, c'est comme si on dirait qu'ils ne faisaient pas la distinction entre secteur jeune et secteur adulte. Donc, puisqu'ils l'ont interdit, secteur jeune, ils l'ont interdit, secteur adulte. C'est très particulier. En fait, ils le permettent aux professionnels. Les apprentissages, par exemple, pour des DEP, ils le permettent aux professionnels. Puis, en fait, si de là vient l'ambiguïté, je crois, c'est que c'était dans un package qui était professionnel et FGA, quand ils avaient donné la mesure, de là l'interprétation, de dire, bien, ce n'est pas interdit. Puis, oui, la porte est ouverte. Donc, c'est ça. C'est cette espèce d'incohérence-là qui me titille, disons. Tout à fait. Malheureusement, je pense que c'est un comité spécial au ministère. Puis, il n'y a personne sur ce comité-là ici. Mais continuons d'envoyer des messages aux attachés à tout. Peut-être qu'on aura une clarification. Oui, Martin. Un autre Martin. Bien, dans le fond, je voulais juste faire une petite rétroaction avec ce que je viens d'entendre de la part de Martin, sans mentionner la commission scolaire d'où je viens. Nous, dans le fond, on a pris la décision de faire des laboratoires en apprentissage, mais en restreignant, tu sais, en mettant en place un système vraiment en lien avec les différentes conditions de l'INSPQ. Dans le fond, moi, ce que ma direction a demandé, puis c'est vraiment, ça reste une suggestion au niveau de la façon que vous pouvez fonctionner dans les différents centres. Mais il m'a demandé de faire une sélection d'expériences. Parce que, tu sais, effectivement, ce n'est pas interdit, mais en même temps, on veut limiter le plus possible les déplacements. Ça, c'est un peu ça la consigne, si on veut. Ça fait qu'on a fait une sélection au niveau des expériences. C'est sûr qu'on ne veut pas trop guider sur ce quoi l'élève va être évalué, mais je pense que le fait qu'au moins on a réduit le nombre d'expériences à faire, ça permet de limiter les déplacements. Puis on a aussi procédé au niveau des visualisations, faire des enregistrements, des vidéos pour que les élèves puissent au moins voir les différentes expériences. Mais en termes de manipulation, dans le fond, nous, ce qu'on prône vraiment, c'est l'élève doit avoir au préalable manipulé tout ce qu'il a besoin pour l'évaluation parce que c'est exactement la même vision qu'on a. Comment évaluer l'élève quand il n'a pas au préalable pratiqué? C'est sûr que ça n'a aucun sens de faire ça. Donc, si on voulait faire avancer les élèves à un moment donné, il fallait prendre une décision. On a décidé de le faire. Je pense à mon avis que malgré le fait qu'on est dans une situation un peu nébuleuse pour tout le monde, au moins on a mis quelque chose en place qui est bon pour les élèves. On peut avancer ainsi. Je tenais juste au moins à dire nous de la façon qu'on procède que ça peut donner des idées à certaines autres personnes. Merci beaucoup Martin de ton… On va fermer ton micro, il y avait un feedback. Pour ne pas les nommer peut-être, mais il y a deux, dans le forum ou le FGA, il y a deux commissions scolaires de la Montérégie aussi qui ont avoué qu'ils procèdent exactement de la même façon que toi. Donc, je ne sais pas si tu fais partie de ceux-là ou d'une autre. Mais je trouve que c'est d'offrir un bon service à l'élève. Voilà, c'est dit. S'il n'y a pas d'autres interventions, je passerais au point suivant. Donc, discussion autour de l'implantation du STT 4063. Ça n'a pas de lien avec les mesures sanitaires ou autres. Donc là, c'est juste que, soit qu'on m'appelle, on m'écrit ou peu importe, c'est souvent en lien avec ce cours-là, soit parce qu'il y a des questions particulières ou etc. Donc, je me suis dit, on peut le ramener dans la communauté. En plus, il y a comme trois ans qu'on en parle, mais là, dans les deux dernières, on en a moins parlé. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions particulières en lien avec ça. Pas nécessairement en lien avec les évaluations, mais aussi en lien avec le cours en général, le matériel employé, comment le temps que ça prend aux élèves de passer au travers, est-ce que ça se passe bien. Oui, Christian. On a commencé, nous, le 4063 à petit débit quand même. On s'est basé en partie sur ce qui a été produit par un peu tout le monde, donc par Marthois-François, par Guy-Mathieu, un peu partout. Bref, on a fait un pigé à gauche et à droite de ce qui a été produit. On s'est fait un espèce de cahier de cheminement chronologique. On a repris un petit peu la structure qui était proposée, je pense, c'était par Guy-Mathieu au départ, ce que lui faisait. Alors, les élèves, ce qu'ils font, dans le fond, ils suivent un cahier de cheminement dans lequel, bon, il y a un tableau pour, par exemple, le premier chapitre. On leur dit, dans l'ordre, tu fais telle lecture, tu fais tels exercices. Est-ce qu'on va piger, effectivement, dans les exercices, exemple, on a une bonne frite et tout ça, ces activités-là. On utilise le cahier ATS de RP, un petit peu comme, dans le fond, comme on le fait pour les autres SCT. Et je dois dire qu'à date, là, c'est sûr que je dis ça, que ça va faire comme, mon Dieu, on se pète les bretelles, mais il y a un sous-entendu, là, on profite de ce qui a déjà été expérimenté par les autres. Donc, on est des profiteurs. Mais à date, ça se passe très, très bien. Les quelques élèves qui l'ont fait, ça a été très fluide. Puis, je vous avouer qu'on avait une certaine inquiétude. Puis, finalement, je pense qu'avec tout ce qui a été produit, de faire un mix and match d'un petit peu de ce que tout le monde a amené comme contribution, c'est vraiment gagnant. Le seul problème qu'on a eu un petit peu, c'est que c'est un petit peu fâchant pour les élèves d'avoir à acheter un cahier ATS dans lequel il y a essentiellement le contenu de 40, 61 puis 62. Sous une forme et un ordre légèrement différents. Puis, même s'il y a très peu de différence de prix, je pense que le cahier ATS est peut-être un 3-4 $ de plus que les cahiers SCT. J'ai eu quand même une couple d'élèves qui m'ont dit, voyons, c'est donc bien plate d'avoir à gaspiller. Bon, ça, je sais qu'ERPY, semble-t-il, sont en cours de production. Mais bref, nous autres 40-63, ça passe très bien. On n'a pas eu beaucoup d'évaluation, mais les quelques-unes qu'on a eues, ça a été aussi, je pense, assez clair, assez bien réussi. Donc, tout clé en main, ce n'est pas gagnant, il faut vraiment l'utiliser à gauche et à droite, je pense. Et vous, je sais, Christian, tu n'es pas tout seul dans ton équipe d'enseignants de sciences. Est-ce qu'en travaillant justement sur ce parcours-là, vous-même, ça vous formait ou en tout cas, ça vous préparait à l'enseigner, j'imagine? Beaucoup. Nous autres aussi, il faut dire qu'on est, dans le fond, on est trois répartis dans deux centres, la commission scolaire, on a un petit peu avec des TTP dans les deux centres, puis ça a été vraiment un travail collaboratif. Donc, on a tous ensemble trouvé c'était quoi les faiblesses, puis c'était quoi les difficultés, puis cet échange-là, je pense, est essentiel. Je peux voir quelqu'un qui serait tout seul dans son centre, s'arracher les cheveux de sa tête, donc collaborer, chercher ce que les autres ont fait, demander, je pense que c'est essentiel. Merci beaucoup, Christian, pour ton partage. C'est un peu ça, le même écho que j'ai aussi d'autres personnes, c'est qu'ils n'ont pas énormément eu d'élèves encore. Je jase avec un enseignant de Montréal qui est, lui aussi, comme toi, Christian, seulement enseignant de sciences, mais dans sa planification, là, il avait donné 40-64, mais pas encore le 63, en tout cas pas encore les évaluations. Puis, il planifiait tout ça, là, puis tu peux impressionner du nombre de pièces à fabriquer, là, on pourrait en reparler, là, mais en tout cas. Mais, c'est ça, ça, je suis content, quand même, que tu amènes un témoignage, ici, merci. Il y avait Hélène qui avait levé la main, mais qui l'a rebaissé. Donc, ça va, Hélène, Christian qui dit, là, de lui écrire, s'il veut, si on veut avoir, là, le matériel qu'il a préparé. Merci, Christian, de ta générosité. Je voulais corroborer, oui, on s'arrache les cheveux de la tête quand on est tout seul. On tourne en rond longtemps. Donc, tu vas faire partie de celle qui va écrire, Christian? Ah, peut-être, t'as une idée. Donc, il y a Christian qui partage, il y a aussi Guy qui a mis ça sur son OneDrive, là, le lien dans le modèle FGA. Il y avait Martin Laé, aussi, là, qui avait partagé à une certaine époque. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout ça. Même chose, même chose, SCG. Ça aussi, des fois, oh, qu'est-ce que vous faites en SCG? Qu'est-ce qui se passe en SCG un petit peu partout au Québec? Je ne sais pas s'il y en a qui ont profité des dernières semaines pour préparer ça pour la rentrée. Je ne sais pas, Sarah, secteur anglophone, si toi, tu as commencé à penser à ça ou d'autres de tes collègues, là, dans d'autres CS ont commencé à plancher là-dessus? Non, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est Sonia Sciocco qui nous a beaucoup aidé, qui a préparé deux cartes. Tu as dû voir les dernières. Il y a beaucoup de liens. Il y a beaucoup d'activités. sur, malheureusement, en anglophone, on a un matériel sur le 4059. On n'a aucun matériel sur le 4060. Donc, un gros merci à tous ceux qui ont partagé le matériel qu'il y avait. C'est un prérequis définitivement pour le 4063. Donc, on travaillait beaucoup là-dessus. On n'a rien enseigné encore. Je ne suis pas au courant d'aucune commission anglophone qui a commencé à enseigner ses cours. Mais comme ce sont des cours obligatoires, on commence en septembre. Donc, et Sofad, qui est le seul diffuseur, a promis du matériel pour seulement septembre, sur les 4060. Ils ont sorti le 4059 à date. Donc, on va voir avec ça. En attendant, les deux cartes, moi, je conseille à tout le monde, en fait, ceux qui veulent les références, les deux cartes de références que Sonia Fiocco a préparées de ProSys sont extraordinaires. Est-ce que c'est disponible sur son site web? Oui, absolument. Et elle le dit bien, même s'il y a besoin de ressources supplémentaires, de lui envoyer directement un email. Donc, le DBA Works website, tout est disponible dessus. Les deux cartes. Est-ce que tu veux mettre le lien dans le clavardage, s'il te plaît, Sarah? Oui, je vais essayer de mettre le lien. Pas de problème. Merci beaucoup, Sarah. Donc, Sonia Fiocco, qui, si on veut, pas conseillère pédagogique, mais elle est enseignante, elle est libérée de sa tâche pour s'occuper de l'implantation des mathématiques et des sciences au secteur anglophone. Donc, elle travaille, je pense, ça fait trois ans qu'elle est là-dessus à temps plein pour supporter les enseignants côté anglophone. L'équivalent un peu de l'équipe Chine. C'est le dernier mois qu'elle travaille là-dessus. Elle fait des processus de reprendre ses délégués. Ok, donc c'est officiel, là, elle retourne enseigner à Pâques? Oui. Ok, bon, bien, merci de l'information. Donc, elle était là-dedans, oui, beaucoup en mathématiques aussi, là, donc elle n'était pas à temps plein en sciences, là, mais quand même, quand ça fait trois ans que tu baignes là-dedans, t'as quand même un bon bagage. Donc, merci, Sarah, pour le partage d'un clavardage. Si je peux me permettre, je vais faire peut-être un petit rappel, là, concernant le matériel dans les évaluations, là, parce que c'est beaucoup là-dessus que j'ai des questions. Où on trouve telle chose, où on trouve telle chose? C'est le matériel, c'est comme pas clair, c'est moyennement écrit, là, dans le cahier de l'adulte, là, mais, exemple, en 4061, là, je sais que je me répète, là, mais on peut utiliser le matériel qu'on veut, là, même si c'est dit, en poule, 3 volts, quand même, qu'on est sur 6 volts, ça ne change rien, en autant que tout le matériel soit adapté pour que l'expérience fonctionne. Et ce qu'on, cette logique-là, je la transpose aussi, là, en 4062, c'est qu'il y a une liste de matériel, mais en même temps, l'adulte peut en ajouter sur sa liste. Donc, tout le matériel que l'enseignant décide de mettre à la disposition de l'adulte pourrait être utilisé. Puis, en 4063, c'est un petit peu la même chose, là, donc, indépendamment des outils disponibles, et voilà, et concernant le matériel, tu sais, dans lequel l'administration s'est dit, il faut que ça aille tant de millimètres, les disques ou autres. Bien, ça, c'est comme, c'est donné à titre indicatif, là, si le disque est 3 millimètres plus grand ou 3 millimètres plus petit, ça ne changera strictement rien à la mise en situation et au résultat final. Donc, ce que je dis toujours, c'est de n'acheter pas nécessairement la six cloches exactes pour avoir le millimètre exact, là. L'idée, c'est de respecter ce qui est là et de respecter l'esprit de la chose, là. Mais, ça va être clarifié dans les nouvelles épreuves qui vont arriver un jour. Et je donne un autre exemple, là. Une enseignante de Montréal disait, là, la quincaillerie, ça n'a aucun sens, là. Pourquoi j'achèterais 10 copies de 6 types de boulons différents ou de vis pour qu'ils n'en utilisent, au final, qu'une seule? Donc, vous pouvez réduire un petit peu la quantité de ce que vous jugez qui est correcte à réduire, là. Par exemple, dans la version A, s'il y en a une seule qui est utile, bien, pourquoi en avoir 10 de chaque? On pourrait en avoir 3 de chaque, et ça serait en masse. Donc, tu nous as quand même votre jugement là-dessus, là, pour ne pas faire nécessairement des achats inutiles. Oui, Brigitte? Bien, moi, c'est juste pour dire, au bout de la ligne, quand on fait notre guide, puis la clé de correction des suggestions de matériel, il faut penser que les enseignants, ils ont fait un test avec ce qu'ils ont dans leur centre. Ça fait que c'est pour ça, oui, qu'il y a des spécifications, mais comme tu dis, c'est tout le temps marqué que c'est un exemple de solution appropriée. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller à la virgule près, mais en même temps, si on ne donne pas ce qui a été utilisé spécifiquement pour l'exemple de solution qu'on donne, on aurait encore autant de demandes de dire, oui, mais c'est quoi qu'ils ont pris, c'est quoi la grandeur? Ce qui fait que, dans un guide, on va vraiment indiquer tout ce qui a été testé. Après ça, si vous, vous le modifiez, c'est correct. C'est juste que ça se peut que ce que nous, on a comme réponse, ça n'est pas tout à fait la même chose, bien, de toute façon, le but, c'est que l'élève trouve une solution au problème. Ça ne veut pas dire que ça va être la solution qui a été suggérée. Il y a bien des élèves, des fois, qui nous surprennent. C'est bien juste ça, le petit peu. Super, merci beaucoup, Brigitte. Donc, c'est vraiment la même logique, là, avec les examens BIM. Des fois, Brigitte, c'est qu'on… Étant donné que c'est des examens ministériels, où on ne peut rien, tu sais, on se fait dire, autant en maths, on n'a pas le droit de changer une virgule, on n'a pas le droit de changer un mot qui serait écrit incorrectement. Donc, des fois, on est furieux à changer des dimensions de disque ou des dimensions de languette, mais… Excusez, je pensais que c'était dans les évaluations BIM, j'ai oublié que… Non, bien, en fait, c'est la même expérience, je trouve, là. Mais souvent, à BIM, on se gêne beaucoup moins, tu sais, étant donné que l'évaluation a des responsabilités locales. Mais quand c'est ministériel, c'est ça. Puis là, il y en a qui pourraient dire, « Bien, où est la limite de bord, là? Qu'est-ce qu'on doit? Qu'est-ce qu'on… » Bien, c'est ça, on doit faire ce qui est là, mais n'allez pas acheter huit choses, huit… En tout cas, je ne veux pas trop entrer dans les détails, là. Mais bref, utilisez votre jugement pour… pour préparer tout ça, parce que ça va avoir beaucoup de travail, sinon. Voilà, c'est ce qui met fin, pour ma part, au petit message. Donc, merci d'avoir été là en ce grand nombre de leurs rencontres, ainsi qu'à cette dernière rencontre. Si vous avez un dernier mot, vous pouvez lever la main, là, un dernier point à ajouter, là. Sinon, c'est ce qui clôt. Un gros merci à Après-Cours FGA, l'hôte de la rencontre et l'hôte de toutes les rencontres pour toutes les communautés. Derrière Après-Cours FGA se cache Richard Pinchot. Merci, Richard. Je te souhaite bonne fin d'année scolaire, bon montage dans tes dernières communautés. C'est lui qui fait tous les montages, tous les billets sur le site web, etc. Donc, merci, Richard. Merci à Zidine aussi, qui a été là tout au long de l'année, comme fidèle acolyte. C'est bien apprécié de ne pas être seul. Et merci à vous de votre participation, sinon, il n'y avait pas de communauté. C'est bon, c'est bon.